Bienvenue dans la démo de Thermoscan IP. La page d'accueil montre la liste des sondes et les valeurs instantanées, et éventuellement en couleur celles en alarme. Voici l'écran de consultation des sensors NetConnect et des sondes utilisées. On peut facilement ajouter un nouveau sensor NetConnect et de nouvelles sondes. Thermoscan IP détecte automatiquement les nouveaux sensors NetConnect installés. Il découvre aussi automatiquement les nouvelles sondes. De nouvelles sondes sont maintenant détectées. Il reste à les paramétrer. Double-cliquez sur la ligne pour configurer la sonde. Entrez le nom. La fréquence de mesure. Et les niveaux d'alarme. Indiquez comment vous voulez recevoir les alarmes, par e-mail ou pop-up, ou les deux. On fait la même chose pour la deuxième sonde. C'est fait. Il nous a fallu seulement deux minutes pour détecter et paramétrer nos deux sondes. Voyons maintenant comment consulter les données. Double-cliquez sur la ligne de la sonde désirée et la courbe s'affiche aussitôt. Vous pouvez zoomer avec la souris. Imprimer. Ajouter des annotations sur le graphique. Imprimer sur papier. Ou en PDF. Vous pouvez aussi voir la liste des températures. Avec en rouge les températures trop chaudes. Et en bleu celles trop froides. Bien sûr, vous pouvez exporter dans Excel. La liste des alarmes hautes et basses vous montre en détail tous les dépassements de température. La température monte. Une alarme va bientôt arriver. Une pop-up sonore et visuelle apparaît sur votre PC. Elle indique le nom de la sonde en défaut, la valeur enregistrée, les valeurs de consigne. Sur la page d'accueil, on voit facilement si des sondes sont en défaut. Voici un exemple d'email d'alarme. Thermoscan IP est vraiment simple à installer et facile à utiliser. Retrouvez plus d'infos sur notre site www.plugandtrack.com